On parle avec Hassan Khasimi ce matin de la guerre des cerveaux. C'est le lundi 3 juin 2024 que M. Saïd Shingreha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a ouvert les travaux de la rencontre nationale qui s'est déroulée, on le rappelle, au cercle national de l'armée, Nimsus. La thématique de cette manifestation a porté sur la défense nationale et les ripostes contre la guerre des cerveaux. Les confrontations sur le plan international ont changé de registre et l'objectif premier n'est plus le contrôle et l'occupation des territoires qui sont très coûteux. Les guerres des cerveaux ne sont pas des guerres de corps d'infanterie qui s'opposent à d'autres armées de manière classique et conventionnelle. Les nouvelles guerres des cerveaux se déclinent sous plusieurs approches, se traduisant dans les faits par des guerres de cinquième génération qui s'inscrivent dans les grands scénarios de manipulation des masses pour le contrôle à distance des populations. Les guerres des cerveaux s'inscrivent dans le long terme avec pour objectif de détruire l'identité, la religion, l'appartenance à une nation, la destruction de la famille, l'affaiblissement des valeurs, de l'amour, de la patrie, le transfert de l'élite d'un pays vers un autre pays et d'en prendre possession. Tous ces scénarios sont programmés pour provoquer l'affaiblissement de l'État et sans effondrement. Les guerres du cerveau sont des guerres de civilisation, de culture, de communication devant consacrer le leadership mondial de la gouvernance occidentale avec le soutien de puissants moyens technologiques, scientifiques, l'intelligence artificielle pour provoquer une altération des cerveaux et des capacités cognitives des populations. Une fois que les capacités de résistance des populations sont anesthésiées, neutralisées, vaincues, les donneurs d'ordre, les leaders des actions subversives où le pouvoir mondial secret de l'ombre passe à la deuxième phase devant provoquer des jacqueries et des retournements de populations contre leurs gouvernants. Les grands logiciels de la téléphonie mobile, propriété des lobby-sionistes, sont déjà à l'œuvre pour le déroulement de tous ces scénarios devant retirer à l'individu sa citoyenneté pour en faire un zombie hybride, violent et destructeur. Ils agissent dans l'anonymat de programmes subversifs en mettant en place des algorithmes pour prendre le contrôle des cerveaux, les formater, les déshumaniser, décider et choisir à notre place, provoquer au fond de notre subconscient des réflexes d'obéissance aveugle, de soumission et de détestation de la famille, de la patrie, de ses valeurs. Ce sont des guerres subversives provoquant volontairement des fractures sociales, des confrontations régionales, raciales, installant dans la durée l'instabilité sociale, le désarroi et la perte de confiance en soi. Ces logiciels subversifs de la communication développent des formes de schizophrénie collective, comme la drogue d'ailleurs et les psychotropes, se traduisant par une perte de contact avec la réalité, une perte de sa nature et de son identité. C'est dans ce format que les valeurs LGBT subversives sont inculquées à l'école, devons préparer une nouvelle génération de gouvernants LGBT acquises et soumises au lobby de la subversion. Ces scénarios ont été mis en œuvre dans les sociétés occidentales depuis quatre décennies et ils ont réussi à prendre le pouvoir occidental. Les guerres du cerveau, c'est aussi une altération des populations sans âme, enchaînées dans des enclos, prêtes à être envoyées à la batoire, résignées sans résistance. Il faut absolument mettre sous contrôle l'éducation nationale et les écoles privées pour éviter que ces valeurs subversives ne soient enseignées à nos enfants de manière illégale. Riposter quand cette nouvelle menace est possible par la mise en place d'une stratégie nationale sur le long terme, devant garantir la protection de nos valeurs, de la famille, de l'autorité parentale, de notre culture, de notre religion, de notre intégrité physique, de notre identité à l'école et dans la société. Une stratégie nationale soutenue par une autorité politique forte et par des moyens de communication puissants, influents et anticipatifs.